Bonsoir à toutes et à tous, j'ai le grand plaisir de lancer la troisième saison de Machine à écrire, une série fondée par Sarah Kay, dont le principe est de donner une carte blanche à une personnalité pour qu'elle invite quatre écrivains et mène avec eux une conversation publique. Leur œuvre est parallèlement étudiée dans un cours du département de French Literature, Thought and Culture, et cette année le programme est dirigé par Laura Adler, que je remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation, d'autant plus que nous l'attendions à New York et que nous devons nous contenter pour l'instant d'une communication à distance. Je suis sûr que vous connaissez déjà Laura par sa voix et son immense talent pour dialoguer avec les écrivains, les penseurs, les artistes. Personne ne sait mieux qu'elle entrer dans l'intimité de leurs œuvres et de leur existence. Depuis une quarantaine d'années, elle crée et anime des émissions de télévision, de radio, dont la plus récente est son Heure bleue sur France Inter. Cette présence audiovisuelle ne doit cependant pas faire oublier que Laura Adler est elle-même une écrivaine, un penseur, une historienne. Elle est l'autrice de remarquables biographies de Duras à Hannah Arendt, l'autrice aussi de plusieurs romans et de nombreux essais comme La Voyageuse de nuit, qui vient tout juste de paraître, une magnifique et puissante réflexion sur l'âge, sur le temps qui passe et ce que signifie vieillir. La première invitée de l'heure est Scholastique Mukasonga, et je lui laisse le soin de la présenter. Je tiens cependant à dire combien je suis, combien nous sommes à NYU, heureux de recevoir une écrivaine aussi importante, qui porte en elle une mémoire tragique, qui nous regarde tous, et dont les romans et nouvelles, de la Femme aux pieds nus à Notre-Dame-du-Nil, où Coeur Tambour font partie de notre imaginaire littéraire aujourd'hui. Petite précision sur votre présence non visible mais lisible, c'est-à-dire que vous pourrez, après la conversation entre Laura et Scholastique, vous pourrez poser vos questions, vous pouvez utiliser pour cela le Q&A, ou le chat, c'est plutôt le Q&A, ou le question-réponse si vous avez un écran français. Ensuite, je relèverai vos questions, et Scholastique pourra vous répondre. Laura, Scholastique, un grand bienvenu à la Maison française. Merci beaucoup François. J'espère que Scholastique m'entend, je sais qu'elle est un peu loin de moi, quelques centaines de kilomètres nous séparent. Est-ce que vous m'entendez, Scholastique ? Ah, je ne vous entends pas. Je vous vois. Ah, voilà. Là, je vous vois, mais je ne vous entends pas. Vous m'entendez ? Alors, je pense que... Je te vois, et je t'entends. Bon. Eh bien, ça y est. D'abord, je te salue, et je voudrais saluer ta beauté, la manière que tu as de t'être préparée pour cet événement, qui est effectivement très important, événement qui m'a permis de pouvoir relire la plupart de tes livres. Alors, puisque tu m'as tutoyée, je vais te tutoyer. Je pense que les étudiants accepteront ce tutoiement, parce que ce tutoiement, il exprime une forme d'amitié très forte que j'ai ressentie d'abord à te lire. Je te lis depuis, je crois, le début de tes publications, et je voudrais dire que, pour revenir à ce qu'a dit François Noudelmane tout à l'heure, tu es un écrivain important. Pour quelles raisons ? D'abord, parce que je crois en la francophonie, et je crois à la puissance de la francophonie, et je crois à la diversité des registres de cette francophonie, et je pense que tu es une ambassadrice magnifique de cette francophonie qui est un peu délaissée aujourd'hui. D'autre part, en tant qu'écrivaine, tu as plusieurs registres littéraires. Tu es à la fois quelqu'un qui raconte ta propre histoire. On viendra tout à l'heure à la question est-ce purement de l'autobiographie, ou est-ce que c'est de l'autobiographie qui se relie à l'histoire de ton peuple, ou est-ce que c'est une universalité de la langue qui te permet de nous restituer ta propre civilisation. Mais tu écris aussi des romans qui sont aussi pour la plupart des romans issus de la propre histoire de ton peuple, et tu écris aussi des nouvelles dans lesquelles tu excels à la fois par la force de ta concision stylistique et aussi par la force de ta visée antiraciale pour une humanité plus paisible. Ça fait beaucoup, 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 beaucoup de choses. Alors, on va commencer par le commencement scolastique. Ma première question a trait à la lecture du premier livre, du premier livre dans l'enfance, de tes parents, et plus particulièrement de ton père. C'était la Bible, le premier des premiers livres ? C'est le premier livre que j'ai vu à la maison en été lors. Merci. C'était le livre de mon père. On n'avait pas le droit de l'approcher. Et donc, et après, donc là, c'est le livre que je vais découvrir dès la plus jeune, de mon plus jeune enfance, et que dans notre fuite à débarquer, on nous a forcé à la déportation à Niamata. Dans notre exil, on est forcé à l'intérieur d'Irwanda parce qu'Irwanda, mine de rien, ça fait partie d'Irwanda, même si pour nous, on n'avait rien d'Irwanda. on n'avait plus rien emporté, rien, rien de tout. Même le petit poiré que j'avais dans la main, qui ne me quittait jamais, on l'avait perdu. J'avais plus l'emporté de Magui, là où on habitait, à la première mission où on nous a stocké, à Mugomboa. Mais de Mugomboa, à Niamata, le petit poiré, je le dis, dans Iñezur et Kafa, il a roulé au moment où tout le monde était précipité dans les camions, donc on n'avait plus rien. Alors la Bible de mon père, en fait, il va obtenir son livre, son trésor pour Louis, parce que c'était vraiment sa grande bibliothèque, parce qu'une fois à Niamata, mon père, de son époque, c'était un intellectuel, en fait. C'était l'intellectuel. Il avait d'ailleurs fait les cinq années d'école primaire qu'on proposait à l'époque. il était l'homme à tout faire du sous-chef, il s'avait écrit, il était secrétaire, comptable et tout. Et quand on est arrivé à Niamata, il a toujours eu, il s'est toujours senti dans un positionnement de responsable, de responsabilité, de diriger, de réorganiser les choses. Et dans l'organisation, outre organiser les gens déportés à Niamata, donc tous les tourtiens de Niamata, en même temps, il s'est investi aussi, parce qu'on dépendait, à l'époque, tout passait par l'église, tout, on dépendait de la mission, tout. Le peu qu'on nous distribuait de nourriture venait de la mission. Alors, il s'est investi, donc il avait le ratio avec les missionnaires, les prêtres, qui étaient des prêtres moulins d'ailleurs, c'était en italien, en allemand, l'opère canonique, l'opère religie qui était italien. et donc, c'est là où on lui avait fait un cadeau de la Bible et c'était le livre de papa. Tous les soirs, pendant que maman nous contait des comptes d'autres fois, nous ne berçait pas les comptes, mon père Louis, il était se retiré dans sa pièce à côté, parce que la maison de Tripolo à Niamata, il n'y avait pas beaucoup de pièces. Il y avait la salle commune où on faisait tout, la cuisine et tout et vivait et il y avait une petite pièce à côté qui était la chambre des parents. Et donc, là, il se mettait de Valorie à son lit en bois et il lisait sa Bible. Donc, c'est le livre de papa. C'est là où quand on lit mes livres, on voit bien que je par semaine mes livres avec des extraits de la Bible parce que quand j'ai appris à lire et quand je suis allée à l'école à Notre-Dame et des sitaux, je me suis dit bon, il y a le livre de papa puisqu'à l'école même au lycée Notre-Dame et des sitaux, il n'y avait pas de livres, on n'avait rien. Les profs étaient pourtant des expatriés blancs. C'était un arsenal de Belges et un prof de français qui était français. Mais ils avaient des livres mais les livres on ne les approchait pas. Donc, on nous faisait des extraits d'extensilés et donc, quand je rentrais à la maison, quand j'ai appris à lire, donc je lisais un peu, je piquais le livre de papa et je lisais un peu la Bible et je lisais des versets, je ne sais pas quoi encore, livre de Saint-Paul-Apôtre au Corinthier, je n'en sais rien encore. Et puis après, le deuxième livre que je vais découvrir quand je suis entrée à l'école primaire à six ans, c'est Matin d'Afrique. Et Matin d'Afrique, d'ailleurs, on n'en avait pas d'aussi bonheur, on l'avait au niveau de la troisième, alors la troisième, ça doit correspondre à CE2 et c'est là où on apprenait. Dans ce Matin d'Afrique, il n'y avait pas au Rwanda et il y avait l'Afrique de l'Ouest parce que c'était l'Afrique qui était française. Voilà l'histoire de la Bible. À partir de quand, scolastique, un livre a-t-il revêtu une importance dans ton esprit? Alors, c'est-à-dire déjà, ce qui est rare et cher est toujours convoité. Le fait est que justement on voyait que les profs avaient des livres et qu'on n'avait pas le droit d'approcher et qu'on aimait bien les extraits qu'ils nous faisaient donc, si les tirs nous faisaient travailler. Il est vrai qu'on rêvait d'avoir un livre. On rêvait, c'était le rêve. Jusqu'au moment où j'ai pu, le premier livre que je tenais dans les mains, c'est à Kanyocha à l'école au petit séminaire de Bujumbura au Burundi où on s'est trouvé dans ce petit séminaire et je ne sais pas, un prêtre avait négligé, négligemment avait oublié son livre Le Comte de Monte Cristo et vous pensez bien. Je n'ai pas volé, pas du tout. Mais seulement, par contre, ça a fait un bond dans mon cœur. J'ai vu un livre qui n'était pas gardé, qui était là, disponible et je me suis dit, comme dirait Mon Boutou, je me suis prêté le livre définitivement. Donc, c'était mon trésor et personne, je crois que le temps qu'on est resté au petit séminaire à Kanyocha, je crois que mes camarades, mes amis, mais pas mes camarades parce que c'était des amis, on était des jeunes filles. Moi, j'étais comme une sorte d'OVNI parce que j'étais là sans avoir un prêtre ou un frère de ma famille qui m'accueillait. Mais on était, je crois, six filles et il y en avait trois déjà qui étaient des nièces d'un grand prêtre de Gwandais qui s'étaient réfugiés à Kanyocha qui avaient des responsabilités importantes. Il y en avait Perpétua, je me rappelle bien de son nom parce qu'elle était de mon âge et on était en plus, c'est comme ça que je suis arrivée d'ailleurs au petit séminaire. On était à l'école d'assistance sociale ensemble à Moutaré qui, son frère, c'était en jésuite, il était là aussi et il y avait deux autres qui étaient une qui était aussi parente avec un prêtre et l'autre en prêtre. Donc moi, j'étais là vraiment parce que ces Perpétua qui avaient eu pitié et qui avaient joué d'influence et qui avaient réussi à convaincre son frère de m'accueillir au petit séminaire mais quand je me suis utilisée, quand je me suis prêtée au comte de Montecristo que j'ai l'orée et l'orée mais j'en suis, je l'adore son livre mais c'est, il s'est à Hayo, je l'ai quelque part, c'est Isé, c'est Delambo mais parce que il a été très utilisé. Donc je le cachais, je le cachais, j'attendais que les dames pour aller m'enfermer dans les toilettes comme je le faisais, j'avais l'habitude. Tout ce qui est important, je le faisais dans les toilettes en fait. Comment je le faisais au récit Notre-Dame et d'ici tôt ? Je le dis bien, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris dans les toilettes. Donc pendant qu'elle dormait, j'allais dans les toilettes et je m'enfermais et je lisais quelques pages et puis après je cachais ça sur le lit précisément, sur le matelas. Donc il n'y avait rien à faire et puis après j'ai emporté mon livre quand j'ai repris les études aussi d'assistance sociale à Gitega au Burundi et puis du Burundi, j'ai gardé mon livre, c'était mon livre et après j'ai découvert les livres au marché de Gitega, donc Arbel Kami et tout parce qu'il y avait des expatriés et les boys sont magnifiques, les boys des expatriés, c'est merveilleux. Ce sont eux qui faisaient justement le rayonnement de la langue française parce qu'on ne voit pas qu'ils volaient, ils essayaient de faire partager. Donc ils prenaient quelques livres de leur patron et ils les vendaient au marché et nous c'est comme ça qu'on a pu se procurer quelques livres. Voilà. Voilà comment et puis après j'arrive à France où je suis complètement, je suis tombée de nu quand on me dit en attendant dans l'école d'ascension sociale de Caen à Ville-Saint-Claire où on me dit le directeur il va vous recevoir mais en attendant vous allez attendre à la bibliothèque. Alors du coup mon cerveau n'était plus irrigué je dis quoi on a parlé de la bibliothèque il doit y avoir un ou deux livres et je tombe au millier de livres c'était c'était inimaginable et ce qui était extraordinaire et choquant pour moi comme si c'était un sacrilège c'est qu'il y avait plein d'étudiants qui étaient justement à la bibliothèque et qui avaient des livres devant et qui sont servés et qui lisaient sur la table et je regardais je crois que j'ai mis j'ai marqué un arrêt je n'ai pas pris le livre immédiatement je suis marqué un arrêt je suis restée dans un point ce n'était pas possible le pas était trop hasardé et puis après quand j'ai commencé à approcher je lisais des titres à votre voix tout ce que les étudiants qui étaient là ils étaient choués bon bref voilà donc mon histoire avec les livres et après quand je n'avais jamais j'ai approché les livres j'avais le plaisir de voir les livres d'avoir la fierté je voulais me faire une photographie avec les livres et envoyer au Rwanda mais malheureusement je n'y ai pas pensé jusqu'au moment où je n'ai jamais pensé que j'allais écrire des livres jamais 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 alors c'est choquant qu'il faut trouver les termes appropriés pour dire que que le génocide m'a amenée à écrire des livres voilà un livre c'est vivant scolastique un livre c'est très vivant ça respire énormément un livre c'est ça 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 te parle le plus qu'un être humain qui te parle c'est c'est un livre ça te parle quand tu le lis et quand tu l'écris aussi c'est c'est merveilleux et moi j'ai été sauvée par les livres alors s'il n'y avait pas eu les livres et la littérature je ne savais je ne savais pas ce n'est même pas la peine de m'imaginer que j'aurais pu me construire différemment que j'aurais pu non je serais devenue forte ça c'est sûr et certainement donc les livres m'ont sauvé la vie écrire c'est agencer des choses qui sont à l'intérieur de la mémoire pour les mettre en ordre écrire c'est agencer si vous voulez non non je ne crois pas que ce soit agencé écrire dans un premier temps parce que moi j'ai plusieurs niveaux d'écriture alors maintenant oui je peux dire que c'est agencé aujourd'hui oui je peux dire agencé mais au départ c'était confier partager confier soulager soulager la mémoire confier sauver sauver donc c'est c'est au fait quand les choses me sont tombées dessus lors puisque j'étais puisque c'était ma mission ma vie je n'avais je ne m'étais pas rendue compte que ma vie n'avait qu'un sens que pour être justement la gardienne de la mémoire les choses n'étaient pas exprimées comme ça par mes parents les choses étaient qu'il fallait que je parte en ce mois d'avril 73 sous-unis parce que le mois d'avril c'est la saison la plus dramatique c'est le plus des cordes à ce mois d'avril et résumé d'ailleurs parce que ça protégeait ma fuite donc à ce mois d'avril quand je suis partie car les parents ont dit toi c'est polastique le quota tu as eu la chance tu as fait partie de ce quota de 10% où ce n'était pas du tout ce n'était pas pensable parce que comme tu m'as lu et que je te l'ai toujours dit dans ces années 60 jusqu'en 1994 il y avait le quota de 10% pour les tout-ci pour accéder à l'école secondaire et pour Onyamata on était plus que tout-ci on était mille fois tout-ci on était des nizinyanzi des kafars donc ce n'était même pas on n'était pas concerné c'était par quelques années par des années comme ça au hasard je ne sais pas on dit je ne sais pas qui disait on va laisser un enfant d'Onyamata passer et cette année là je crois que c'était en 60 donc c'était en 70 ou 71 ça a été mon tout c'est 71 c'est 71 parce que 71 et 72 donc c'était mon tout donc c'était la fête d'Onyamata à Scorastique Mouka Songa est admise au lycée Notre-Dame et des citoyens après au lycée des rites c'est pas par le hasard que j'ai créé Notre-Dame et des citoyens au lycée des rites et donc il est vrai qu'à partir de ce moment c'était la famille qui était sauvée donc il n'en était pas question que je sois renvoyée absolument pas c'est pour cela je dis il fallait que j'étudie d'Onyamata donc il y avait deux choses importantes à apprendre pour ne pas être renvoyée parce qu'on ne cherchait qu'une chose quand on atteignait justement l'école secondaire on ne cherchait absolument la petite erreur pour nous renvoyer et bien il ne fallait pas donner de faille parce qu'à ce moment là ce n'était pas que la personne et l'individu qui était admis ou admise c'était vraiment tout un peuple excrit qui était admis donc qui ne pouvait pas qui n'avait pas le droit sauf quand ça va écrater en 73 où on ouvre en boîte de force donc moi je donc il fallait absolument être la meilleure en religieux d'abord et en français le reste c'était facultatif donc j'avais absolument appris le français sans m'offrir de cadeau je 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 j'étais quand je parlais de comment comment il s'appelle Véronika dans Notre-Dame-Édine-Ile que c'était la chouchou parce qu'elle était la meilleure en français c'est peut-être moi voilà donc donc ce qui fait que quand on a été renvoyé en 73 parce qu'on ne pouvait plus porter que tout il soit approche donc au savoir c'est les parents ils ont dit attends en sport il a eu la chance nous avons la chance exceptionnelle il a un passeport international il n'est pas le français il va partir et quand notre mort arrivera il sera notre mémoire mais là quand j'ai fait quand j'ai roulé ma bosse depuis 73 jusqu'à 94 quand même ça fait un bail ça fait 20 ans j'avais complètement oublié et quand ça arrive comme tu me disais qu'écrire c'est c'est agencer les choses seulement quand c'est arrivé quand je l'ai appris comme tout le monde à la télé j'étais à Évile-Saint-Claire j'ai dit mais attendez là là ce n'est plus une blague je suis la mémoire alors comment je vais garder cette mémoire et il n'y avait pas mille solutions donc j'étais j'avais de toutes les façons la destinée par la tradition pour avoir été la bonne élève de ma mère qui était la comtesse par excellence et qui transmettait la tradition par le justement les comptes je devais être une comtesse mais moi quelqu'un m'a dit alors vous êtes une comtesse moderne j'étais une comtesse moderne je savais écrire donc j'ai écrit pour sauver la mémoire je ne dormais pas alors je ne savais même pas dormir de façon à dormir c'était dramatique pour moi c'était dangereux c'était des cauchemars qui m'attendait c'est la machette combien de nuits j'ai échappé à la machette ce qui est drôle c'est que dans mes cauchemars la machette n'avait jamais réussi à m'atteindre chaque fois j'échappais à la machette et donc ce qui fait que c'était toute une c'était toute toute une une stratégie pour échapper à la machette donc quand j'avais les moyens d'éviter de me coucher de dormir et d'être trahi par le sommet bien sûr j'écrivais j'écrivais je ne pouvais pas ne pas écrire au départ je te l'ai bien dit toujours et je te le répète j'écrivais je n'écrivais pas pour publier du tout j'écrivais parce que je savais bien que j'étais menacée par la folie que la mémoire allait s'effacer que j'allais être un ordinateur donc voilà 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 mais quand on a lu ton oeuvre et qu'on a commencé par le commencement ce qui est toujours une bonne manière je trouve de comprendre l'archéologie et les strates et les dimensions littéraires différentes de ton oeuvre donc quand on commence par le commencement c'est à dire par Ignanzi ou Les Cafards et qu'on a lu les autres livres on sait beaucoup de choses de toi c'est à dire que tu as bon tu étais une bonne élève tu avais le don de la grammaire tu connaissais très bien le français ça te rapproche d'ailleurs de Marguerite Duras qui petite connaissait très bien la grammaire la langue française c'était comme ça vous étiez douées toutes les deux merci pour le compliment et puis elle n'en a rien fait et toi non plus tu n'en as rien fait parce que tu es devenue assistante sociale et tu es devenue une très bonne assistante sociale et tu t'as intégrée au paysage franco-français et tu as oublié la dimension africaine tu es devenue en quelque sorte une blanche comme les autres et puis tout d'un coup qu'est-ce qui a été le déclenchement et la raison d'être pour que l'écriture devienne une mission morale en quelque sorte qu'est-ce qui s'est passé là c'est l'inconscient qui a parlé c'est l'histoire généalogique familiale c'est l'histoire de ton peuple que tu devais retranscrire à travers cette tragédie que tu as traversée qu'est-ce qui s'est passé alors d'abord je vais d'abord parce qu'il y a tellement à dire je n'ai jamais j'ai mené les deux c'est très important la saison sociale je l'ai gardée c'était très important parce que ça avait un sens c'est le seul choix de ma vie que j'avais fait alors je vais peut-être y arriver parce que je l'ai saisi malgré tout tu as dit que je suis devenue une blanche je ne sais pas non non je l'ai dit par provocation mais je le pensais à force alors là je n'ai rien contre je me suis intégrée je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit l'intégration parfaite je crois que c'est Sarkozy je me rappelle j'ai entendu ça j'étais en trémorerie de travail et quand je revenais de manger j'ai éclaté de rire je dis si il veut je peux être l'intégration parfaite mais attention pour s'intégrer il faut justement pour s'intégrer il faut avoir son identité bien bien affirmée et j'ai une identité très bien affirmée africaine mon dieu parce que je suis africaine je crois que je vais ça va être du coq à l'âne comme d'habitude mais c'est la rwandaise au fait quelque part aussi j'ai un patrimoine j'ai beaucoup de patrimoine qui fait que je ne peux pas être je suis vraiment française aussi extrêmement française attention je connais tout en plus j'ai travaillé un milliard avec les français alors là franchement je connais mieux peut-être la culture française que peut-être pas donc que peut-être beaucoup beaucoup de français une vraie païsane française quoi et je l'ai fait exprès de travailler un milliard parce qu'il fallait que je absolument comment je dis que je pénètre cette mentalité que je vois vraiment en profondeur qu'est-ce que c'est que la culture française bon alors mais ça c'est dans ton écriture aussi hein scolastique c'est-à-dire la sensualité des paysages l'importance des arbres la force des racines dans la terre l'odeur des feuilles et l'humus de la terre tout ça c'est plutôt de l'Afrique que tu parles comme ça mais c'est quelque chose de très important pour toi tu as les pieds sur terre et tu sais décrire ce qu'il y a sous les pieds dans la terre oui exactement tu as raison entièrement je ne le dirai pas mieux ça n'explique pas comment tu as commencé à écrire non je sais que tu vas revenir là-dessus alors donc je reviens sur le fait pourquoi je disais que j'ai une identité bien affirmée africaine d'abord parce qu'au fait le nom aussi joue le nom que tes parents t'ont donné ah oui toi c'est le nom de père en fils parce que nous on a des noms particuliers le père vous donne le nom à l'occasion c'est pas mal la scolastique Mukasonga il t'a gâté ton papa la scolastique je n'en veux pas la scolastique personne ne l'a choisi mais par contre Mukasonga c'est typiquement le guardais donc c'est à dire qu'à partir de son nom quelque part ça vous donne dans mon errance où j'étais privée d'identité on m'a renié mon identité mon nom m'a rattaché à mon identité on ne pouvait pas bon on a beau avoir des noms qui sont semblables entre le Rwanda et le Burundi mais Mukas c'est typiquement le Rwanda c'est la femme de Mukas c'est la femme de donc dès la naissance la petite fille il doit être la femme un jour de quelqu'un donc ça j'étais Rwandaise il n'y avait rien à faire la première identité civile que j'ai eue par contre c'est la carte d'identité française je n'avais rien rien du tout la première carte d'identité que je tenais dans la main c'était la carte d'identité nationale française donc là je ne pouvais pas non plus donc ce qui fait qu'il y a un moment où je disais que je suis 50% française 50% rwandaise or quelqu'un a dit non non avec ce que tu dis sporastique tu es 100% rwandaise et tu es 100% française il n'y a pas voilà donc pourquoi alors donc ta question est de savoir pourquoi je suis venue à l'écriture c'est ça parce que je te connais tu ne peux pas me lâcher si je ne te réponds pas alors je vais te dire est-ce que j'avais le choix tu sais alors le drame du génocide c'est que tu as des morts je l'ai écrit j'étais à Herville-Saint-Claire qu'est-ce que je reçois je reçois un petit papier un petit bout de papier arraché dans un cahier des courriers où il y a 37 noms de ma famille de mes morts je n'ai que ça j'ai des morts je n'ai pas de corps je n'ai pas de sépiritu il fallait absolument trouver le moyen de redonner une sépiritu d'où l'écriture et les déniens ou les cafards c'était un tombeau de papier dans ce livre ma préoccupation majeure c'était de nommer les noms le nom de tous ces derniers m'attends je pouvais m'appeler m'appeler et comme j'ai la chance d'avoir une bonne mémoire qui est justement qui est un héritage de la tradition horaire j'ai pu énumérer les noms au moins de Niamata jusqu'à Gitagata de tous les villages que je traversais à l'école primaire et ces noms et ces noms il fallait les sauver et leur donner une vie et les sortir de fait comme des cafards il fallait qu'ils soient morts mais ils sont morts ils ont une vie ils ont été des êtres humains donc voilà pourquoi je devais écrire je devais écrire pour sortir absolument de l'anonymat dit génocide et quand je suis allée j'ai mis longtemps pour aller au Rwanda très longtemps 10 ans mais pour moi alors tu sais je te l'ai toujours dit je te le répète c'est comme si c'était une journée parce qu'il fallait me tâter je ne pouvais pas me précipiter en Yamata où j'ai grandi où j'avais toute ma famille au-delà de ma famille père et mère mais toute la famille de Yamata où on a vécu dans la même galère où on a se vécu parce qu'il y avait des solidarités où on a pu survivre jusqu'en 1994 parce qu'on devenait l'enfant n'appartenait pas qu'à ses parents c'était l'enfant de tout le monde quand on nous persécutait quand on était dans la classe de Félicien et que Félicien voyait des signes avant courir qu'on allait nous attaquer et qu'il disait courrez rentrez vite chez vous moi Yamata était à 10 km de Gita Gata j'étais une petite fille j'avais moins de 10 ans et courir et quand je sentais que le danger approchait on se précipitait dans la première maison qui se présentait et on était accueillis on était chez les parents tout le monde était les parents des enfants donc ces personnes ces gens de Yamata où il y a très peu de rescapés très peu dans mon voyage de Yamata il n'y en a pas eu dans Gita Gata il n'y en a pas eu il n'y a même pas eu ni maison je suis vraiment les rares 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 adultes rescapés de Yamata donc quand je suis allée 10 ans après en 2004 qu'est-ce que j'ai vu à Yamata les villages vides la brousse avait tout envahi qu'est-ce qui restait des gens de Yamata les crânes et les os entassés les uns sur les autres dans l'église de Yamata où on les a tués tu oublies de dire quelque chose scolastique tu oublies qu'à Yamata tu as eu une douleur horrible terrible qui t'a terrassé t'as cru que t'allais tomber dans les pommes et peut-être mourir mais tu as vu un buisson tu t'es approché de ce buisson ce buisson c'est un endroit qu'aimait ton père et dans ce buisson il y avait quoi il y avait un serpent eh oui il y avait le serpent et là moi qui est de la génération où on était interdit de croire à quoi que ce soit de la tradition ancienne parce qu'on était venu de la colonisation l'église le christianisme était venu sortir du paganisme c'est sauvage les édiquer donc moi je suis de la génération où on avait plus de croyances traditionnelles mais j'écoutais ma mère ma mère je l'avais entendue dire que juste que là où il y a eu des vies humaines il y a toujours des arbres qui sont des arbres de mémoire et sous ces arbres il y a un serpent qui est le gardien des morts moi j'avais une peur bleue des serpents jusqu'à aujourd'hui même quand je te parle le gars est dans dessous de la table si des fois il y aurait un serpent alors qu'en France j'ai fouillé partout il n'y a pas de serpent je n'en ai pas vu un serpent en Normandie il pleut trop pour qu'il y ait des serpents il y en a j'ai fouillé chaque fois que je viens il n'y en a pas il n'y a pas mais n'empêche que tellement j'ai une peur bleue que je ne suis pas certaine donc mais là ce jour-là ce c'est le pas il ne m'a pas fait peur ce c'est le pas c'était l'envoyé de mes parents c'est tout ce qui et c'était très fort parce que justement dans ce c'est le pas c'est magique c'est même difficile d'exprimer ce que j'ai senti j'étais avec mes deux fils ils ne comprenaient pas le serpent il est resté il est parti que discrètement après comme s'il m'attendait mes fils ne revenaient pas parce qu'ils savaient bien à quel point j'avais une hyper bret du serpent mais là je suis restée je ne l'ai pas touchée mais je suis restée accommodée avec ce serpent et c'est à partir de c'était la première fois où je mettais les pieds à Gita Gata et j'avais fouillé la brousse et partout je ne trouvais rien qui pouvait témoigner témoigner de ce que de ces lieux où j'ai vécu derrière mon enfance où toute ma famille a été exterminée et au moment où j'allais partir les mains vides il y a eu ce serpent et à travers ce serpent j'ai vu ma mère j'ai vu mon père et je suis revenue ça m'a donné la force de revenir et tout ce que j'avais noté toutes les notées que j'avais pris j'étais un peu partout parce que j'écrivais sur tout ce qui me passait sous la main comme au primaire vous savez on a les mêmes réflexes c'est comme ça à l'être humain on est universel on réagit de la même façon face au même drame tout ce que j'avais essayé de sauver mais que j'étais par ici par là j'ai rassemblé j'ai dit je vais maintenant le moment est venu il faut que je tente de ne plus briller ça c'était en 2004 et je me suis mise à organiser tout ce que j'avais jeté par ici par là pour en faire un manuscrit présentable et pour essayer de ne pas essayer je n'essayais pas pour ne plus briller je ne me posais pas la question moi ce qui comptait c'est que pour moi c'était écrit et que pour moi c'était bien organisé et que pour moi c'était l'histoire et dis-moi l'histoire de Nyamata l'histoire de mon enfance de la petite fille scolastique qui était assise dans la poussière quand on nous a débarqué en 1960 qu'on nous a jeté comme des pierres sur le chantier donc pour moi c'était complet d'ailleurs c'est le seul livre que je devais écrire et donc pour moi quand j'ai envoyé à différents éditeurs je ne me posais même pas la question je n'avais aucune angoisse de dire qu'on ne veut pas me publier je ne savais pas le faire je ne savais pas le penser j'ai envoyé je voulais partager tout simplement parce que je ne voulais pas avoir des sensations fortes de la sortie de mon livre j'avais absolument tellement l'affaire était grave j'étais la mission qui était la mienne la responsabilité qui était la mienne le malin d'être survivante c'était tellement l'eau qu'il fallait trouver un moyen de recruter d'autres gardiens de la mémoire donc des lecteurs c'est tout simplement ce qui m'est porté alors j'ai eu de la chance parce que dans le malin la nature n'est pas si mauvaise il y a toujours un peu de rayons de soleil c'est pour cela qu'il ne faut pas être pessimiste avec ce que nous vivons aujourd'hui avec le coronavirus il y aura un rayon de soleil ça c'est obligé donc dans cette galère ce rayon de soleil ça a été que Gaïma et Mar a pris contact très rapidement avec moi la collection continue à moi Jean-Noël qui m'a dit vous êtes scolastique je lui ai dit oui c'est moi alors qu'on a eu votre manuscrit si vous êtes d'accord on republie je dis publie pour moi je pense que je suis d'un acteur bien élevé j'ai dit parler avec des formes j'ai dit mettre des formes justement pour parler correctement mais pour moi la priorité pour moi c'était que je voudrais partager l'histoire et que je voulais recriter d'autres personnes pour porter une histoire aussi lourde après quand j'envoie le manuscrit aujourd'hui à Antoine et Gallemar j'insiste que je tremble comme tous les écrivains en disant inscrivez et je me mets à reprendre les pages à regarder si c'est bien correctement correct mais quand j'ai écrit Nenzi ou les cafards je n'ai pas recorrigé quoi que ce soit j'ai envoyé j'avais fini de dire j'avais sauvé la mémoire j'avais fini j'avais créé un tombeau de papier j'ai continué à appeler l'ordre oui à mon avis c'est que son internet a été coupé donc je suis sûr qu'elle va réussir de se connecter mais c'est juste un petit moment peut-être que plutôt que de laisser un silence je peux me permettre d'ajouter de glisser une petite question oui allez-y François c'est vraiment très très troublant très 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 choquant très bouleversant ce que vous racontez et évidemment quand on vous a lu on sait combien cette mémoire de votre mère particulièrement elle est présente dans La femme aux pieds nus et puis aussi dans les nouvelles ce que murmure les collines et en même temps vous êtes passé aussi à une écriture où la mémoire est là mais elle est transportée elle est transportée elle est transportée à New York elle est transportée en Jamaïque elle est transportée en Guadeloupe je pense notamment à un cœur tambour où il s'agit d'un tambour qui va circuler un tambour rwandais je ne sais pas d'ailleurs si c'en est un juste derrière vous mais oui c'est un tambour oui bien vu oui c'est le tambour du Rwanda je l'ai volé dans un misère non je ne l'ai pas volé je me le suis prêté c'est comme le livre d'Alexandre Dumas donc je n'ai pas volé je me suis prêté et on m'a laissé et on m'a laissé me prêter au tambour parce qu'il savait bien à quel point je tenais et donc ce cœur qui bat et ce tambour aussi et ces rythmes qui viennent s'articuler à d'autres rythmes de la diaspora africaine voilà semble montrer que voilà vous vous transportez cette mémoire que vous avez honorée vous la transportez ailleurs et je voudrais savoir si finalement c'est votre intention et c'est votre cheminement aussi littéraire mais aussi mémoriel que de faire entendre ce rythme et cette mémoire mais en la déplaçant c'est-à-dire que c'est mémoriel et en même temps et littéraire aussi au fait quelque part je pense que je peux dire que je suis privilégiée privilégiée pourquoi je dis privilégiée parce que j'ai une humeur qui m'a transmis une grande richesse au fait je le dis bien je suis je me réclame vraiment comtèse comme ma mère et ce que j'écris jusqu'à aujourd'hui au fait je je pioche j'ai une humeur j'ai une humeur donc c'est une humeur c'est ça une humeur je ne sais pas pourquoi j'ai dit une humeur parce qu'en t'innière Wanda le R et le R c'est très compliqué j'ai une humeur donc à fond sans fond sans fond où il y a plein de contes de ce que j'ai écouté de ma mère au fait qui sont généralement des choses ça peut être en effet des légendes mais ça peut être des légendes qui touchent à la réalité à l'histoire du Rwanda alors le tambour Karinga c'est le tambour qui est le gardien qui représente le Rwanda qui est le gardien du Rwanda le Rwanda j'en parle aussi dans Notre-Dame-Edigny le gardien du tambour Rubanga qui est le gardien du tambour donc Rubanga son nom lui-même dit celui qui doit garder le secret donc le tambour fait partie fait vraiment écho au Rwanda et le tambour ce qui m'avait plu donc dans dans quel tambour c'est que ce tambour qui est vraiment qui a une une représentation importante qui représente les racines et même du Rwanda représenté pour les descendants d'esclaves le cordon umbilical qui est relié à l'ère Afrique mère parce que vous le savez bien les Guadrupé et les Martiniquais c'est là les grandes souffrances c'est c'est toujours la recherche de les racines ils sachent bien que les racines sont en Afrique mais ils ne sont pas dans quel côté de l'Afrique et ça je dois dire qu'on ne va pas comparer les souffrances mais je reconnais les souffrances je comprends j'ai de l'empathie je comprends les souffrances et quand je me suis retrouvée à la Guadalupe j'étais tellement en empathie avec ce peuple d'autant que moi dans notre j'allais dire les galères pour les Rwandais le Rwandais et le Burundi ce sont les deux seuls petits pays qui n'ont pas été touchés par l'esclavage parce que on était complètement enclavés on était trop petits et on n'avait pas accès à la mer les Arabes sont restés sur les rives du 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 ce qui fait qu'à la Guadalupe quand je me suis trouvée la première fois pour présenter justement Notre-Dame-Médine-Ire j'étais invitée pour la présenter Notre-Dame-Médine-Ire parce que je venais d'avoir le Ronodo je ne pouvais pas alors qu'ici en France on m'a toujours pris pour une Guadalupe on ne m'a jamais d'ailleurs proposait d'être martiniquaise je trouvais que quelque part c'était un peu raciste jamais jamais depuis que j'ai mis les pieds à l'école d'assistante sociale ici à Caen même pour mes camarades après ils ont appris que je venais d'Iwanda mais j'étais la Guadalupe et quand je faisais mes stages avant d'avoir le diplôme chez les les indigènes normaux je me vache parce que les colons nous appelaient les indigènes ils sont des autochtones aussi donc tout le monde j'étais accueillie j'ai toujours été vraiment je vous assure j'ai été privilégiée je l'ai dit tout à l'heure j'ai toujours été accueillie les bras ouverts par les normands de l'intérieur du terroir parce que pour eux j'étais j'étais la France colorée j'étais donc j'étais Guadalupe je sais que dans ma promo il y avait dans ma promotion j'étais avec une algérienne elle avait tout le mal du monde pour ses stages mais moi c'était le bonheur donc ce qui fait que quand je suis arrivée là-bas je dis je ne veux pas m'amuser à m'imaginer que la personne qui vient de passer peut être ma cousine que l'autre peut être ma nièce peut-être parce que je savais bien qu'il n'y a personne il n'y a aucun Nwandais qui a été touché par l'esclavage et par contre j'étais noyée comme tout le monde admise j'étais intégrée comme à Guadalupe sauf au moment où j'ai parlé quand j'ai parlé on a senti que je n'avais pas d'accès à Guadalupe et c'est là comme je l'ai dit tout à l'heure où en effet de fil en aiguille avec mon accent qui n'était pas Guadalupe et donc je tombais sur ce tambour les Jamaïcains qui ont pris pour le nom de leur troupe le nom de Nya Bingui et où il était question qu'ils savaient bien que Nya Bingui venait de Rwanda et donc de là Nya Bingui et le tambour on ne voyait pas l'un sans l'autre et c'est pour cela que Kitami l'héroïne elle est elle ne peut pas elle est la chanteuse mais elle ne peut pas chanter elle ne compose pas c'est le tambour qui lui dit ce qu'elle doit chanter donc elle entre en trance avec le tambour et alors pour terminer cette affaire de Guadalupe c'est une anecdote il est vrai que quand j'ai fait ma conférence au musée j'ai oublié le nom du musée j'ai oublié j'ai oublié le nom c'est un grand écrivain et je suis allée s'il s'attombe c'est un jeune pers Oh, c'est ça, Saint-Jean, Saint-Jean-Pers, c'est dommage vraiment d'oublier son nom, parce qu'en plus je suis allée, j'ai eu le plaisir d'aller aussi sur sa tombe à l'intérieur du pays, alors la première question j'étais, j'ai refusé de parler, j'ai dit je ne vous parlerai pas tant que vous nommez, tant que vous ne m'avez pas dit pourquoi je suis Guadalupe n'est pas martiniquaise, et je n'ai pas eu de réponse, c'est resté Jusqu'au moment où un soir, on me promène au bord du petit canard, dont je rencontre deux gosses, deux adolescents, je dis mais pourquoi on me dit, je leur explique mon histoire rapidement, mais on me dit que je suis Guadalupe, pourquoi je ne suis pas martiniquaise, et ils m'ont répondu parce que vous étiez très foncée Ah, ah bon, donc je ne suis pas assez bien Voilà, donc voilà l'histoire, mais Kali Tambour, c'est le seul livre que j'ai écrit en effet, à l'extérieur d'Urwanda Après je suis revenue sur Urwanda, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à écrire sur Urwanda Donc à chaque fois, le dernier livre c'est Kibogo, Kibogo est venu aussi comme ça, parce que je deviens un peu... Je crieuse de savoir ce qu'il y avait dans ce Urwanda ancien qu'on m'a caché, tout ce qu'on a recrité, et je vais fouiller, et en essayant de fouiller, en arrêt et poussiérer les archives, je suis tombée sur deux ouvrages des pères, Pagesse et Dalimas Je crois que Dalimas il a écrit « Le royaume amite au cœur de l'Afrique » et l'autre Pagesse il a écrit « La noblesse, la noblesse est tout-ci » quelque chose comme ça Et puis après, je tombe en feuilletant un peu les ouvrages, je tombe sur un personnage historique, Kibogo, légende ou réalité, Kibogo, le fils du roi qui avait sauvé Urwanda de la disette Et que ma mère, dans ses contes, m'avait raconté tous les soirs, mais dans ses contes, l'histoire des veillées, des soirées, elle avait raconté Kibogo Et c'est là où j'ai écrit Kibogo Donc c'est comme ça, aujourd'hui, vraiment, mes inspirations, mon inspiration, c'est de tous les contes de ma mère D'accord, d'accord, qui reste toujours effectivement très présente Alors, juste une question pour revenir un petit peu à cette histoire de Guadeloupe, Martinique, Jamaïque aussi Est-ce que vous vous sentez, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit tout à l'heure, 100% française, il n'y a pas de partage, comme ça, on ne se divise pas, on se multiplie, au contraire Mais qu'est-ce que vous pensez du terme, aujourd'hui, afro-européenne ou afropéenne, qui est une sorte, un peu de réplique, afro-américain ou african-american Est-ce que c'est des termes, pour vous, que vous revendiquez, ou pas, du point de vue de l'identité ? Est-ce que vous préférez vous définir comme francophone, ou est-ce que vous tenez à marquer dans une identité qui fait explicitement référence à l'origine africaine ? Qu'est-ce que vous pensez, tout ça, de ces termes, qui impliquent aussi des revendications aussi identitaires, aujourd'hui ? C'est-à-dire que, moi, je ne suis pas d'accord pour créer toujours... Moi, je suis pour l'identité universelle, on est tous des êtres humains, on a les mêmes besoins Il est vrai que, moi, qui fréquente beaucoup, beaucoup, beaucoup le Brésil, ou d'ailleurs, c'est très compliqué pour moi, parce que les Brésiliens m'ont identifié comme une personne qui peut apporter une réponse à ce qu'ils vivent, justement, par rapport au racisme, à l'identité, au rejet, moi, j'ai été dans le Favéra, vous savez, c'est très compliqué, c'est très difficile, vous ne pouvez pas voir ça, et je le condamne et je le regrette énormément, parce que nous n'avons pas, nous n'avons pas à créer toujours une différence. Ce n'est pas cette enveloppe extérieure qui fait l'homme, l'homme est au-delà de ça, c'est ce que nous pouvons, ce sont des idées que nous avons, qui feront notre unité. Donc, aujourd'hui, moi, ce que je dirais, c'est très complexe, c'est très complexe, il y a cette affaire de George Floyd, qui a en effet, a été une grande goutte d'eau, qui a fait énormément de bordel au vase. C'est ce scandaleux qu'encore aujourd'hui, au XXIe siècle, on en est encore là, à imaginer qu'un être humain, parce qu'il a eu une terre coureur, qu'il n'a pas droit à la même considération, et au même respect que l'autre. Je le regrette infiniment, et je le condamne fortement, mais je ne peux pas me revendiquer, je me revendique comme un être humain qui a droit à une considération, au-delà, justement, de la coureur de la peau, au-delà de la textile des cheveux. J'ai des cheveux crépillés, alors, vous voyez, François, ce n'est pas pour réclamer une identité. Normalement, je me faisais défriser les cheveux. D'ailleurs, j'ai fait un article là-dessus. C'est drôle, hein? Cheveux crépillés, cheveux têtus. J'ai fait un article dans l'Ibêne, mais je me faisais, moi-même, j'ai rigolé, parce que c'est comme ça. Vous êtes dans un contexte qui veut que vous soyez comme ça. C'était par respect, peut-être, pour mes collègues aussi, mais après, je rigolais, je le gardais dans la glace, et je dis, attendez, là, j'ai défrisé les cheveux, mais le visage n'est pas défrisé. C'est quoi ça, je suis qui? Alors, donc, et puis, moi, je revendique l'universal, l'homme est universel. Arrêtons de chercher les différences où il n'y en a pas. Merci beaucoup, Skolastik, jusqu'à ce moment-là. Je voudrais juste transférer peut-être quelques questions, parce que l'heure tarde à revenir, et donc, je crois qu'il faut laisser la place aussi un petit peu aux questions de ceux qui écoutent. Et j'ai une question de Yanis Tsiligakis qui vous demande, est-ce que vous avez essayé d'écrire dans votre langue maternelle? Hum, je prends une gorgée d'eau pour répondre à ça, parce que c'est une question piège. Alors, c'est une question, sachez, il s'appelle comment, tu m'as posé la question? Il s'appelle Yanis Tsiligakis. Yanis, je prends Yanis. L'autre, son nom, voilà, je prends Yanis, c'est plus facile. Alors, pour Yanis, donc, cette question, ce n'est pas la première fois qu'on me la pose. On me la pose à chaque fois. Ah oui. Et chaque fois, je réponds très bien. Je réponds très bien. Voilà, il faut essayer de répondre mal pour une fois. Non, je ne sais pas si je réponds très bien, c'est justement pour commencer à induire un tout petit peu à, je ne dirais pas, manipuler un peu celui qui a posé la question. C'est-à-dire que la réponse est celle-ci. D'abord, je ne me suis pas posé la question si j'écrivais en français ou en kinyarwanda. D'ailleurs, quand on regarde mes livres en français, on constatera, je n'ai pas regardé en anglais parce que comme je suis nulle, si on a regardé les mots kinyarwanda, je crois qu'on les a regardés. Si on regarde bien dans mes ouvrages, il y a toujours, ce n'est pas le sommet de nos kinyarwanda dedans. C'est la preuve que, quelque part, quand j'écris, j'écris dans les deux langues, en fait. Elles sont toutes présentes. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est la langue française qui prend la... qui est perçue, qui est visible. Alors que, normalement, l'écriture se fait dans les deux langues. D'autant que c'est tout à fait normal, parce que comme j'écris sur l'urwanda, sur l'histoire, généralement, c'est mon expérience urwanda, mon vécu urwanda. Donc, c'est normal que mes idées, je les ai, se concisent dans ma langue maternelle. C'est normalement, après, ça se transcrit, si l'a fait, dans ma langue d'adoption. Alors, moi, je n'ai pas d'ambiguïté là-dessus, parce que le français, j'en ai fait, mienne. Ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas une langue secondaire. Ce n'est pas une langue... d'ailleurs, ce n'est pas... Le français, nous n'avons pas été colonisés par la France. C'est une langue... Le colonisateur, le belge, a été généré de nous apprendre le français. Il aurait pu nous apprendre de l'eau à l'eau. Donc, je n'ai pas d'ambiguïté. Je suis très apaisée pour écrire en français. J'aime beaucoup la langue française. D'autant que, je l'ai dit tout à l'heure, alors, vous étiez là, la langue française m'a sauvée. Donc, quelque part, je lui dois... Voilà, donc, je lui dois la vie. Donc, je n'ai pas d'ambiguïté. Par contre, la dernière chose, c'est que, quand j'ai écrit, je voudrais, je l'ai dit aussi, recruter d'autres gardiens de la mémoire. Donc, il fallait ouvrir le parapluie. Il fallait aller au-delà du Rwanda. Si j'avais écrit Antinia Rwanda, ça aurait été limité pour le Rwanda. Alors, notre histoire, l'histoire sur laquelle j'ai écrit le génocide, c'est l'histoire de la communauté internationale, il fallait écrire une langue qui n'est pas en plus grand nombre. Voilà. Bien sûr. J'ai beaucoup ce que vous dites sur le fait que, quand même, votre langue aussi, comme on dit, d'originelle, est là aussi dans le français. Je me souviens d'Edouard Glissant, à qui on posait aussi toujours ce genre de questions. Et pourquoi tu n'écris pas en créole ? C'est-à-dire qu'il y a une sorte de culpabilisation un peu facile de la part de ceux qui, de toute façon, ne liraient pas le créole. Et il répondait que, voilà, sa manière pour lui d'écrire le créole, c'était de créoliser la langue française. Donc, c'est vrai qu'on ne se pose pas de questions. Ça va de soi. Donc, on s'est approprié quelque part la langue française. On a fait la langue française et moi, je n'ai fait mienne. Et la plupart des francophones font la même chose. Donc, ça me permet de transmettre une histoire. Et je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante de cette langue qui me permet de transmettre mon histoire. Pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté. Alors, à côté de ça, il est vrai que maintenant, par exemple, pour Notre-Dame-et-Vinile, qui a été adaptée au cinéma, qui est portée à l'écran, il est bien sûr que, quand même, en plus, le film, les producteurs ont été générés. Ils ont voulu que le film ait la nationalité rwandaise. Et d'ailleurs, on est en train de batailler pour pouvoir le présenter aux Oscars, mais sous le pavillon rwandais. Donc, c'est-à-dire que maintenant, la question, en effet, réellement pour Yanis, donc la question se pose aujourd'hui par rapport, notamment pour Notre-Dame-et-Vinile, qu'il soit traduit en cinéma rwanda, pour que la langue nationale, c'est le cinéma rwanda, pour que, justement, tous les rwandais puissent voir l'histoire. D'autant que le rwandais, maintenant, il y a anglophone, il y a francophone, et, évidemment, tout le monde, tous les rwandais parlent de la même langue, aussi, nationale, qui est le cinéma rwanda. Et, alors, je reviens un tout petit peu sur le mot de francophonie, puisque Laure, elle a commencé comme ça, tout à l'heure, elle a dit, oui, c'est très important, la francophonie, et on n'en parle pas assez, etc. Alors, dans l'université, il y a tout un débat sur ce mot très, très ambigu, parce qu'on sait très bien qu'en France, la francophonie, ce n'est pas comme quand on dit, voilà, French speaking. Francophonie, c'est généralement un peu ceux qui parlent et écrivent en français, mais qui ne sont pas français. C'est un petit peu excluant. Voilà, alors, est-ce que c'est bien de défendre la francophonie en soi, pour aussi défendre tous ceux qui sont celles qui parlent et qui écrivent en français, ou y a-t-il un petit peu un piège ? Certains disent, voilà, que c'est une forme de néocolonialisme, de continuer à parler comme ça de la francophonie et d'unifier toutes les pratiques des pays qui n'ont rien à voir ensemble, sauf le fait de ne pas être français, de ne pas être la France. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce terme de francophonie ? Pour moi, la francophonie, le mot qui me vient rapidement, c'est une richesse. Une langue de toutes les façons, que ce soit le français, ou que ce soit l'anglais, ou que ce soit le swahiri, ou que ce soit le moment que ça vous permet de communiquer. C'est une richesse. Je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait un débat qui serait un peu de, comment je peux dire, de vouloir dire telle langue n'a pas à être mise en avant, telle autre est beaucoup plus importante. toutes les langues soient importantes. Et d'ailleurs, quelque part, que voulez-vous que je vous dise par la poêle à la francophonie ? Moi, je suis francophone et absolument, je vais dire extrémiste. Je suis très francophone. j'ai eu de la chance, vous savez, à mon époque, dans les années 70, on n'était pas nombreux à avoir cette chance exceptionnelle d'apprendre le français. C'était l'élite. Et moi, je vous l'ai dit, moi, j'ai une approche de la langue française qui est très apaisée. Ce n'est pas la langue du colonisateur, du tout. Donc, ça ne me gêne pas, je n'ai pas d'ambiguïté. Et même, il y a eu un débat car au Rwanda, mon pays est devenu anglophone pour des raisons X. Mais moi, la raison que j'ai retournée et qui est tout à fait recevable, qui est pertinente, c'est que le Rwanda venait justement du drame que nous avons vécu et que nous avons le premier regret que nous avons eu, c'est que peut-être le Rwanda avait été à Yéto, le Rwanda n'était pas très ouvert au monde et qu'il fallait ouvrir plus ce monde. Et que la première chose pour ouvrir le monde, c'est les langues, c'est se donner les moyens, donner la chance à ses enfants de parler plusieurs langues, de voyager plus loin. Voilà. Mes parents disaient, voilà, toi, Mokasonga, tu as un passeport, tu parles français, tu peux voyager dans le monde. Pourtant, quand je viens à New York, il me faut quelqu'un pour me traduire, pour me traduire. Donc, je ne peux pas voyager finalement partout, partout avec le français. Donc, c'est-à-dire que pourquoi, en effet, pourquoi ne pas parler aussi anglais? Aujourd'hui, au Rwanda, par exemple, nous sommes revenus, on parle anglais et on parle français et on est très bien. Donc, aucune langue ne parle au-dessus sur l'autre. Donc, moi, je pense que la francophonie est à sa place, c'est une richesse, ce n'est pas la peine d'autre. Il ne faut pas mélanger tout, il ne faut pas mélanger. Mais qu'est-ce que nous allons devenir, nous, les francophones, si on commence à dire à basta, le français, c'est la langue des colonisateurs. Moi, je vais parler avec Tignarwanda. Mais où est-ce que je vais aller avec mon Tignarwanda? Je ne dépense pas la frontière. Tout au plus, si j'y vais au Burundi, après, je vais où. Donc, aujourd'hui, ce que je regrette est d'ailleurs, à côté de la francophonie, il faut mettre le Swahili aussi, parce que le Swahili, c'est une langue qui est parlée pas mal aussi, qu'on devrait aussi mettre en avant. Donc, il ne faut pas mélanger. Il y a des choses à faire, il y a du travail à faire pour sortir en effet de la colonisation. Il y a encore des, comment je peux dire, des vestiges de la colonisation, notamment ces symboles comme les statues qui représentent les héros de la colonisation, comme Léopold, je ne sais pas, premier ou deux. Donc, il y a des choses en effet qui n'ont pas de sens. Les noms de riz qui portent des noms de riz des personnes qui n'ont pas, qui ont été des colons, qui ont été des escravagistes, ça en effet il faut absolument se révoluer, le dire, pour effort, dire non, il faut sortir de là. On ne peut pas parler de l'abolition de l'escravage s'il y a encore des noms qui portent des riz qui portent des noms des escravagistes. On ne peut pas parler ou dire que la colonisation s'est dépassée s'il y a encore des statues sur les places publiques qui représentent justement des séries. Je pense qu'il n'y a pas d'autres sujets qui méritent absolument un débat. Mais la francophonie c'est ça. Le français, moi je me demande quelque chose, que ça rayonne partout dans le monde et j'en fais un peu et je suis l'ambassadrice. je me réjouis quand je vais dans les pays qui ne parleraient pas le français où en effet il y a des rencontres littéraires et où les gens, il y a des gens qui ont appris le français comme vos étudiants et qui sont heureux justement de pouvoir passer une soirée à parler français. Je me rappelle de la réflexion, de la réaction de l'ambassadeur du Danemark quand je suis allée pour le prix des ambassadeurs francophones. Ah oui, moi je suis francophone, c'est grave. Donc, il disait pour une fois que dans cette résidence donc de l'ambassade de France où on passe deux heures, trois heures, une soirée, une grande soirée à parler français, c'est la meilleure des choses qui pouvaient arriver. Donc, voilà, moi je suis très, voilà, il y a d'autres sujets qui sont, qui devraient retenir plus l'attention que les langues. Les langues sont toutes utiles. Scholastique Muska Songa, vous êtes une formidable ambassadrice non seulement du français mais de la littérature française. Je crois qu'on peut peut-être terminer là. Je vais peut-être quand même vous poser une dernière question parce que Laure malheureusement m'envoie un texto comme quoi elle ne peut plus se connecter. Elle a perdu la connexion Internet mais elle m'a quand même glissé une question qui n'est pas une petite question mais je vous la pose, je vous la transmets de sa part. Scholastique est une grande écrivaine de la différence, différence de peau, différence de sexe, différence de classe. Est-on toujours le différent de quelqu'un et ce, possiblement jusqu'à la mort ? Oh là là, oui, c'est une très très grande question. Oui. C'est un seul, voilà, c'est, oh là là, on fait un très bel article dessus. C'est vrai que c'est la différence sexuelle non plus et voilà, elle est présente quand même aussi dans votre œuvre, cette question-là à travers le rôle du frère, les sœurs, les femmes, bon, elle est quand même, c'est une question, je ne sais pas si c'est une question mais en tout cas, la différence est présente. Oui, la différence est présente. mais je vais commencer par justement le fait que je sois une femme. Je vais répondre comme ce que j'étais en train de dire par la parole aux langues que de toutes les façons, au Rwanda, il n'y a pas, la femme n'est pas la femme soumise. Elle a la responsabilité sur ses épaules dans la bonne marche du foyer. Elle doit absolument, c'est elle qui va au champ, critiquer, c'est elle qui veille à ce que tout le monde ait suffisamment à manger, c'est elle qui va absolument organiser ce qu'il faut consommer et ce qu'il faut garder pendant la prévision de la disette et de la période où il n'y aura pas la plouille. C'est elle qui va surveiller si les enfants se portent bien, la santé des enfants. C'est elle qui a la responsabilité de la bonne santé du foyer à l'intérieur de la maison. L'homme, c'est absolument, comme je l'ai toujours dit à rigoler, que c'est le ministre des Affaires étrangères, il veille au foyer de l'extérieur. Donc, il protège le foyer de l'extérieur. C'est lui qui va absolument veiller à ce que, par exemple, M. Anyamata, veiller à ce que, justement, s'informer s'il y a des dangers ou si c'est la période de calme où les enfants peuvent aller à l'école sans problème. C'est lui qui va vérifier, veiller à ce que, justement, si la parcelle est encore productive et fertile ou s'il faut trouver autre chose à l'extérieur. Donc, les choses sont organisées et il n'y a pas de soumission de l'un vis-à-vis de l'autre. Il n'y a pas vraiment je dirais de mauvaise entente, d'ambiguïté de souffrance, il n'y a rien du tout, c'est comme ça. D'ailleurs, la femme ne se porterait pas que l'homme commence à s'ommer de ce qui se passe à l'intérieur de la maison. L'homme, il est dans l'extérieur. Quand il y avait les vaches, il s'occupait des vaches, il va garder les vaches dehors. Donc, la femme, la maîtresse de la maison, c'est son domaine. Donc, c'est pour cela, d'ailleurs, que maintenant, avec l'évolution, vous avez bien entendu la place qui est celle de la femme rwandaise au Rwanda. C'est un exemple extraordinaire. Les femmes sont partout, où les femmes ont des responsabilités extraordinaires. Les femmes, aujourd'hui, ce n'est plus la femme de la campagne. C'est la femme qui a fait des études au même titre que l'homme. Ils ont été sur les mêmes bars à l'université et ils ont les mêmes fonctions, voire même plus. Au Parlement, par exemple, aujourd'hui, on parle de 72% de femmes au Parlement. Et au ministère, les ministères, les postes de ministres, c'est à l'égalité. Il y a 12 ministres, il y a 10 femmes et 12, ou 11 d'ailleurs, 11 et 11. Donc, la femme arrostatique vraiment est d'égal, d'égalité avec l'homme. Alors, ça, c'est une chose, à ce qui concerne la femme, franchement, je n'ai pas, je n'en ai pas du tout souffert. On en a souffert pendant la division, justement, parce que la femme est toujours plus en danger que l'homme. Je ne dis pas, mais là, oui. Dans la femme aux pieds nus, il est question d'un viol. Oui, voilà, exactement. Il y a la pauvre, donc je lui ai donné un nom fictif, mais dans la réalité, parce que c'était une camarade de classe, et où les mères, justement, se sont préoccupées de cette situation qui, normalement, dans la tradition irlandaise, elle aurait été rejetée, mais on a exorcisé et on a rétabri, voilà, on a réhabilité la mère et l'enfant. et puis après, pendant le génocide, c'est vrai que les femmes, c'est une catastrophe, le viol était le double génocide, elles ont subi double mal au génocide. et aujourd'hui, la difficulté au Rwanda, c'est ces femmes qui ont été violées, que la mort n'a pas voulu, et qui ont eu des enfants, l'enfant du violer qui a tué ses propres enfants et son mari, sa famille. Ça, c'est vraiment le cas du génocide. En temps normal, dans la vie normale, la femme est l'égard de l'homme au Rwanda. Alors, à ce qui concerne, qu'est-ce que j'ai encore de différent? C'est la peau, c'est la couleur de la peau, mais j'ai ma couleur. C'est-à-dire que la peau, on en a parlé. Moi, je ne me vois pas. Je ne me vois pas. Je me bats. Je sais, je sais, je sais, je sais. Je peux rencontrer des gens limités, comme aujourd'hui, qui n'ont pas suffisamment d'intelligence et qui vont me voir et me ramener en arrière parce que justement, je ne suis pas, notamment, par exemple, pour mon accent. C'est un combat de tous les jours. Mon accent, il passe très bien dans les rencontres littérailles parce que je suis en face, c'est le moment des personnes qui ont l'ouvert d'esprit. Il passe auprès de mon public en tant qu'assistante sociale, les gens simples, modestes, là, me protéger. Jamais, je n'ai jamais entendu un de me protéger me fait remarquer qu'il n'a pas entendu ce que je disais ou que j'ai un accent. Ce sont des personnes comme vous, François, comme vous, non, vous, non, vous faites partie de mon public littéraire. Non, ce sont des personnes où on ne s'y entend pas, par exemple, les services, j'appelle par exemple à Marseille dans un service de, je ne sais pas quel service de retraite pour les organismes de retraite parce que je suis assistante sociale et ce n'est pas rare qu'on peut me raccrocher au nez parce que justement, on dit, vous avez un accent, on n'entend même pas ce que vous dites, paf. Donc, là, c'est des choses que vous rencontrez mais... Vous avez fait l'accent normand. Exactement. Mais l'accent marseillais, vous avez vu, il m'a dit que j'ai un accent alors qu'il a un accent lui aussi. C'est drôle, hein? Donc, ça ne dépend pas comment vous le prenez. À ce moment-là, vous le prenez avec de l'humour. Comme j'écris dans mes livres et je mets beaucoup d'humour. Donc, c'est-à-dire qu'en effet, la réaction à avoir, moi, je ne souffre pas de la différence. La différence, j'en fais ma force, au fait. Ça me permet justement de créer des outils, des moyens de défense et de me dire que de toutes les façons, chacun est différent. On peut trouver la différence chez Néportéki. Je peux vous dire que vous avez fait des chevets bruns. Ce n'est pas... Vous n'avez pas... Voilà, donc c'est différent. Le blond, il va vous dire que moi, je suis bon, je suis blond. Donc, j'ai des collègues qui sont rousses, qui aujourd'hui, ça va, mais qui me racontent que dans l'histoire, dans les familles, les roues n'étaient pas bien acceptées. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas en faire... Je pense qu'il faut dépasser toujours. Moi, j'ai été élevée dans le fait que le mal des choses, il n'y avait que des choses pour nous ramener en arrière, que moi, j'ai appris à ne pas me laisser faire et à essayer d'aller de l'avant et à créer des choses et à me faire accepter et accepter l'autre. Écoutez, vraiment, je vous remercie infiniment, Scholastique, pour cet entretien un peu improvisé parce que, voilà, l'or, malheureusement, n'a pas pu terminer. Mais vraiment, j'étais très heureux de pouvoir parler avec vous. Et donc, je signale à nos auditeurs, spectateurs, que cet entretien va être monté pour ensuite être diffusé sur YouTube. Et j'espère surtout, Scholastique, qu'on va pouvoir vous recevoir à New York si vous avez toujours envie de venir, malgré tout. J'aime beaucoup New York. J'aime beaucoup New York. J'aime son grand. J'ai toujours été impressionnée par son grand ciel. Très haut. C'est très haut. Tout est haut à New York. Et puis, les gens sont tellement généreux. Dis-moi ce qui me reçoit. Ils sont toujours très généreux. La librairie Albertine, c'est ma librairie. Et je suis chez moi. Donc, voilà. Merci. Bon, écoutez, avec la librairie Albertine et la Maison Française de NYU, on va tout faire pour que vous veniez en présence, en personne, dès que ce sera possible. En tout cas, au nom de la Maison Française, je vous remercie infiniment pour cet entretien. Et vous avez rendez-vous avec nos étudiants demain. Je signale donc aux auditeurs que nous retrouverons Laura Adler lundi prochain avec une meilleure connexion, j'espère. Et elle recevra Georges Didier-Huberman. Donc, à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada